Salut à tous et à toutes, on se retrouve sur la chaîne Minecraft Forge, aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Par contre, contrairement à ce que je suis d'habitude, ce tutoriel ne va pas être un tutoriel de modding, mais ça va être un tutoriel qui s'adresse à tout le monde. C'est un tutoriel où nous allons voir comment installer Minecraft Forge sur la version 1.7.10, mais normalement il sera aussi valable pour les futures versions et il est aussi valable pour les 1.7.2, les 1.6.4 et les 1.6.2. De toute façon, si jamais ce tutoriel n'est plus valable, j'en referai un nouveau et je mettrai un lien vers ce nouveau tutoriel. Donc, ce tutoriel va être fait en trois parties, donc on va d'abord voir tout simplement comment installer Forge, je vais tout enchaîner. Ensuite, on va faire une deuxième partie qui va être consacrée aux problèmes que les gens rencontrent fréquemment et voir comment les résoudre. Et aussi comment expliquer comment bien rapporter un problème pour qu'on puisse vous aider. Et une troisième partie, je vais vous montrer quelques petites astuces assez pratiques. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec la première partie, l'installation elle-même de Forge. Enfin, juste d'abord, on va rapidement voir qu'est-ce que c'est Forge, pour ceux qui ne savent pas. Forge, tout simplement, au niveau d'un modder, c'est un API qui va nous fournir pas mal de méthodes et qui va nous permettre de charger les mods. Mais pour, vous pouvez simplement, je dirais que c'est un mod qui va permettre tout simplement de charger d'autres mods. Alors là, donc pour ce tutoriel, j'ai supprimé tout en point Minecraft, comme ça j'ai un point Minecraft tout neuf. Donc je ne l'avais même pas encore lancé sur un des profils. Et justement, donc là on va tout de suite voir un problème qui est rencontré fréquemment finalement, c'est que, en fait, l'installateur de Forge va copier le profil. Donc il faut absolument avoir déjà à vous lancer votre jeu une première fois, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc lancez bien le jeu une première fois pour qu'il puisse tout télécharger. Alors tout de temps que Minecraft télécharge tout, on va aller télécharger Forge. Donc alors, Forge télécharge à l'adresse file.micraftforge.net, donc je mettrai le lien dans la description. Il s'agit du lien officiel, je ne vous conseille pas de télécharger Forge ailleurs que sur file.micraftforge.net. Téléchargez-le bien ici, comme ça vous êtes sûr d'avoir une vraie version. Évitez tous les autres sites, souvent avant même que les mods soient à jour. Il y a certains sites qui s'amusent à dire que c'est une version à jour, alors que c'est vraiment faux. Allez toujours sur les sites officiels pour télécharger vos mods. Donc Forge, c'est ici, et nulle part d'autre. Donc voilà, vous pouvez voir ici qu'il y a toutes les versions Minecraft très simples. Les anciennes versions sont ici. Les anciennes versions, on ne va pas les... Enfin, de toute façon, il y a très peu de gens qui jouent encore dans les très vieilles versions. Je vous recommande de passer en 1.7.10 ou 1.7.2, jouer dans les versions récentes si les mods que vous souhaitez sont à jour. Donc, là c'est assez simple, à première vue c'est un peu surchargé, mais en fait il suffit juste de cliquer sur le lien installer. Donc vous pouvez prendre au choix soit la dernière version, soit la version recommandée. Donc moi je vais prendre la dernière version, vous pouvez aussi prendre la version recommandée. Mais des fois, certains mods ont besoin d'une version plus récente de Forge. Et donc, prendre la dernière version, c'est toujours mieux. Donc là, pour souligner des fonds, il suffit juste de patienter 5 secondes. Ne cliquez pas sur les téléchargements ici, ça c'est de la pub. Donc voilà, et vous obtenez donc ce fichier. Donc là, ce point jar, et là il y a la musique du jeu qui se lance. Donc le point jar peut être exécuté sous Windows, Mac et Linux, et même les autres OS. Si jamais sous Windows vous rencontrez des problèmes pour l'exécution du point jar, vous pouvez aussi prendre l'installer-win qui est tout simplement une version en .exe. Donc là, on va aller dans le dossier de téléchargement, ou alors directement depuis ici. Enfin, je vais plutôt passer par le dossier de téléchargement, parce que certaines personnes, par défaut, vous avez l'installateur de Forge qui voudra s'ouvrir avec votre logiciel d'archivage, comme par exemple Winrar ou 7-Zip. Et donc, quand vous faites ouvrir, ça ouvre ça, plutôt que ouvrir ce qui devrait ouvrir. Donc là, s'il ne s'ouvre pas avec Java par défaut, il vous suffit juste d'aller dans Ouvrir avec, et là, vous devrez choisir Java. En pire des cas, si vous rencontrez des problèmes avec l'exécution, on va traiter ça dans la suite, dans la partie pour tout ce qui est problème. Donc ensuite, vous cliquez sur OK, donc là il va commencer à télécharger les fichiers. Alors, on peut quitter Minecraft en attendant. Là, ça peut prendre du temps. Voilà, et donc là, l'installation est terminée. Donc normalement, il ne reste plus qu'à lancer le launcher. Et maintenant, dans la sélection des profils, vous avez un profil qui s'appelle Forge. Donc là, pour l'instant, vous n'êtes pas connecté dedans. Vous pouvez soit vous amuser à retaper votre mot de passe, mais vous pouvez aussi simplement cliquer sur Play ici. C'est beaucoup plus simple. Et voilà, donc le profil Forge existe. Normalement, il ne vous reste plus qu'à lancer le jeu. Et voilà. Vous pouvez voir que le menu a un petit peu changé. Nous avons un bouton en plus qui s'appelle Mods à côté de Minecraft Dreams. Et nous avons donc ici quelques indications supplémentaires qui nous indiquent la version d'MCP, la version d'FML. Donc, MCP, c'est Minecraft Coder Pack. C'est le pack qui permet aux modders de créer des mods. Enfin, avec Forge, il n'est plus vraiment utilisé. FML, c'est Forge Mod Loader. C'est ce qui va permettre de charger les mods et qui rajoutent quelques fonctionnalités. Et Minecraft Forge, c'est ce qui va rajouter le reste des fonctionnalités qui vont être utilisées par les mods. Vous pouvez cliquer sur le bouton Mods pour avoir apparaître ici la liste des mods avec quelques informations sur les mods. Vous pouvez aussi configurer certains mods depuis le... Ça, c'est un truc qui a été rajouté il n'y a pas longtemps. Vous pouvez configurer les mods ici. C'est beaucoup plus pratique qu'aller dans le fichier de configuration. Et donc là, bon, il y a quelques petites configurations. On ne va pas traiter ça. Voilà, donc maintenant, vous avez Forge. Mais par contre, il n'y a aucun mod d'installer. Alors, pour installer des mods, il va falloir aller dans le dossier Minecraft ou .minecraft. Ça dépendra de ce système d'exploitation. Sous Windows et Linux, il s'appelle .minecraft. Il y a juste sous Mac ou il s'appelle juste Minecraft. Parce que sous Mac, les dossiers avec un point sont réservés pour les fichiers système, il me semble, ou quelque chose comme ça. Alors, comme ce dossier .minecraft ou .minecraft se trouve à des emplacements différents selon le système d'exploitation, le plus simple pour y aller, qui fonctionnera normalement sur n'importe quel système d'exploitation, c'est que vous allez dans votre launcher, vous cliquez sur Profile Editor. Et ici, vous sélectionnez n'importe quel profil, soit votre profil par défaut, soit votre profil Forge. Et vous cliquez, un petit clic droit dessus, et ensuite Open Game Folder. Et donc ici, vous arrivez dans votre dossier .minecraft, et donc là, on y est sans aucun problème. Sinon, après, il y a d'autres solutions pour y aller. Alors, sous Windows, il y a la solution de faire Windows plus R et de taper %AppData %. Et donc là, vous arrivez dans le dossier AppData et vous avez votre dossier .minecraft ici. Ça marche aussi. Sinon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est d'aller dans votre dossier utilisateur. Et ici, le dossier AppData est par défaut un dossier caché. Et ensuite, c'est dans Romning. C'est aussi une autre solution pour afficher les dossiers cachés. Je ne sais plus maintenant où est-ce qu'il faut aller. C'est dans les options. Alors, les dossiers cachés, maintenant, je ne sais plus comment il faut. Où est-ce que c'est ? C'est quelque part là. Voilà, modifier les options de recherche. Et dans Affichage, c'est ici. Afficher les fichiers dossiers électeurs cachés. Mais si je remets ne pas afficher, normalement, le dossier AppData disparaît. Là, si je l'en mets, le dossier AppData va réapparaître. Donc, c'est encore une autre solution pour aller dans le dossier .minecraft. Il en existe tout plein. Ça vous fait déjà trois solutions. Mais la solution de clic droit OpenGameFolder reste la plus simple. Puisqu'elle fonctionnera, normalement, sur Twitch et l'exploitation. Sous Linux, par contre, il arrive que, des fois, cette fonction ne fonctionne pas. Enfin, oui, que clic droit OpenGameFolder ne fonctionne pas. Alors, de toute façon, sous Linux, le dossier .minecraft est assez simple à retrouver. Il suffit juste d'aller dans votre dossier Home, donc sous Linux, c'est slash home slash nom d'hôte session. Et ensuite, vous appuyez sur CTRL-H pour afficher les dossiers cachés. Normalement, là, vous devriez voir le dossier .minecraft. Voilà. Donc, une fois qu'on est dans ce dossier .minecraft, normalement, comme on a lancé le jeu avec Forge, donc, il faut bien avoir lancé le jeu avec Forge, vous allez avoir un dossier mode. Et c'est donc dans ce dossier qu'il faudra placer les modes. Vous allez voir qu'installer un mode aujourd'hui est devenu quelque chose de très simple. Il suffit juste de glisser, en fait, le point char dans ce dossier. Donc, on va aller télécharger un mode. Donc, là, une fois de plus, pour télécharger un mode, je vais prendre, je ne sais pas, un exemple de mode Buildcraft, qui est quand même assez connu. Quand on tape, des fois, donc, Buildcraft 1.7.10, donc là, vu que je suis 1.7.10, on trouve des fois, bon, là, vous voyez ici, il y a le site officiel de Buildcraft, donc, c'est ici qu'il faut télécharger. Mais souvent, bon, là, on a la chance, il revient assez haut. Souvent, on a des sites du type 8minecraft.org, Minecraft.ex, machin. Et ces sites-là sont vraiment des sites à éviter, parce que des fois, il va y avoir... Enfin, très souvent, soit ils vont être bourrés de pubs, soit ils vont vous mettre des versions qui ne sont pas du tout la bonne version. Donc, allez bien toujours sur le site officiel. Ce que je vous conseille de faire, c'est qu'il existe une liste de modes. Je ne sais plus, non. Elle est sur Minecraft Forum. D'ailleurs, souvent, les modes seront à télécharger sous Minecraft Forum. Donc là, j'ai directement Minecraft Mod, je ne sais pas si c'est parce que je vais être souvent dedans ou parce qu'elle est populaire comme section. Mais là, ici, il y a une liste de modes, donc je vous mettrai aussi les liens dans la description. Et donc là, ça ramène sur ce site, sur modlist.mcf.li. Et donc, là, vous avez tous les modes en fonction des versions. Et sur ce site-là, il y a partout les liens officiels. Vous êtes sûr de bien télécharger le bon truc. Là, par exemple, si je tape Bullcraft, vous voyez, il y a aussi. Et ça me ramène aussi, donc, sur le lien officiel du mode. Donc après, l'endroit, il faudra télécharger. Ça peut être un peu différent. Là, vous avez le bouton d'Oloan ici, il est mis en évidence. Mais des fois, je ne sais pas, on va prendre... Allez, on va prendre un mode dans la liste. Alors oui, à propos de cette liste, il y a des fois des modes qui ne sont pas compatibles avec Forge. Donc prenez bien uniquement les modes qui sont soit Forge Recurl ou alors Forge Compatible. Voilà, tous ces modes-là. Et en plus, cette liste est vraiment bien foutue. Parce que vous avez ici, en orange, le nom des autres modes. Lorsque ce mode est dépendant d'un autre. Par exemple, là, si je veux installer Armure Statue Hood, il faut que j'installe aussi BSK Core pour que ça fonctionne. Donc là, vous cliquez simplement dessus et ça vous ramène directement. Donc c'est vraiment très bien fait. Donc, je vais prendre par exemple un autre mode. Donc Industrial Craft, que c'est un mode assez connu. Vous voyez, ici, ça nous ramène sur un junkie. Alors ici, il faut faire attention parce qu'il y a souvent plusieurs versions. Vous voyez, donc là, il ne faut pas prendre API ni DEF. Il faut prendre directement ce fichier-là. De toute façon, après, si vous regardez, si le mode ne se lance pas, c'est que vous avez pris un mauvais truc. Là, à Bullcraft, je vais télécharger cette version qui est pour 1.7.10. Alors souvent, les modes, c'est bien mis en évidence pour quelle version c'est, mais des fois, ce n'est pas le cas. Et donc là, la même façon, c'est de tester. Si jamais il ne marche pas, c'est qu'il n'est pas compatible avec cette version Minecraft. Sachez qu'un mode 1.6.4 ne pourra jamais fonctionner en 1.7.2 ou en 1.7.10. Certains modes 1.7.2 fonctionnent en 1.7.10, mais pas tous. Donc le plus simple dans ce genre de situation, c'est de tester. Vous regardez si vous obtenez un rapport de crash ou si le jeu ne démarre pas, c'est que ce n'est pas compatible. Alors, je vais prendre aussi par exemple, donc là, 9Unitimes qui est aussi un mode assez connu. Donc, il est dépendant de CodeChickenCore. Donc, ça veut dire qu'il faudra que j'installe CodeChickenCore pour que ça fonctionne. Vous voyez que, bon, ici, pareil, quand vous avez sur des liens Minecraft forum.net, il faut chercher un peu. Là, le bouton de téléchargement est assez mis en évidence. Et ensuite, donc ici, on peut choisir la version Minecraft. Donc là, c'est aussi assez bien fait. Donc là, il faut prendre le fichier Universal. Ne prenez pas Dev ni SRC. Ça, ça ne vous concerne pas. Ça concerne seulement les modèles. Donc là, je vais prendre CodeChickenCore et 9Unitimes également. Donc, pareil, quand vous êtes sur des liens Minecraft forum.net, ne cliquez jamais sur les pubs aussi. Cliquez bien sur Passer l'annonce en haut à droite. Et voilà, bon, on a déjà un certain nombre de mods. Bon, ça fait 4 mods. C'est largement suffisant. Donc, normalement, ils devraient tous fonctionner. Voilà, donc vous voyez, j'existe simplement dans le dossier mods. Et maintenant, on va relancer le jeu. Alors, il faut savoir que le jeu modé met, bien sûr, un tout petit peu plus de temps à se lancer, voire beaucoup plus. Ça dépendra du nombre de mods. Plus vous mettez de mods, plus votre jeu va être long à se lancer. C'est normal, il y a des mods à charger en plus. Et voilà, donc là, vous pouvez voir que le jeu est lancé. Je suis passé à 12 mods chargés. Donc, vous allez dire, je n'ai pas installé 9 mods. C'est tout simplement parce que là, on a certains mods qui ont des sous-mods. Par exemple, Bullcraft a 5 sous-mods. Donc, Bullcraft est compté comme 6 mods d'un coup. Et voilà, donc maintenant, si je crée un nouveau monde. Voilà, donc on peut essayer de ne pas très rapide. J'essaierai de couper les moments de chargement au montage. Donc là, on peut voir que nos items semblent fonctionner. Je peux désactiver l'étang qui ne m'intéresse pas. Enlever l'appui. Si je vais dans l'entire-sur-vie, hop là, j'ai tous les items. Et on peut voir qu'ici, donc les items d'Industrial Craft sont bien présents. Ceux de Bullcraft également. Et de toute façon, on a bien l'étape créative de chaque art des mods. Ici, et je vois qu'il y a pas mal de nouveautés. Il va falloir que je vais mettre à jour un nouveau mot. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pu utiliser certains de ces mods. Voilà, donc, si tout fonctionne pour vous jusqu'ici, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, on va enchaîner sur la deuxième partie. Qui va traiter les problèmes les plus courants. Et également, comment bien rapporter un problème. Parce que si vous me dites simplement en commentaire YouTube. Ça ne fonctionne pas. Je ne peux absolument pas vous aider. On va voir qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Enfin, il faudra que vous voyez un certain nombre de choses. Et là, je vais pouvoir vous aider. Alors, parmi les problèmes les plus fréquents. On a le problème de l'installateur qui ne veut pas se lancer. Donc, comme dit, vous pouvez toujours prendre la version en .exe. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement lancer l'installateur en ligne de commande. Alors, il vous suffit juste d'appuyer sur la touche Shift et de faire en même temps un clic droit. Et là, vous devrez voir apparaître ouvrir une fenêtre de commande ici. Donc là, l'invite de commande chez moi, elle est un peu grande. Normalement, elle est plus petite. Et donc là, on va taper simplement java-jar. Et ensuite, ici, vous avez donc le nom de l'installateur. Vous cliquez simplement sur Nommé. Hop, un petit coller. Et voilà. Normalement, il devrait se lancer comme ça. Pardon. Et donc là, vous pouvez pas aller lancer l'installation, etc. Alors, il arrive des fois aussi que la commande java n'est pas reconnue. Le plus simple dans cette situation, c'est désinstaller totalement toutes les versions de java qui sont sur votre ordinateur. Vous redémarrayez votre ordinateur, c'est important. Et ensuite, vous réinstallez java. Normalement, ça devrait corriger le problème. Ensuite, vous retentez de lancer en ligne de commande. Et regardez ce qu'il se passe. Alors, il peut aussi arriver que quelque chose foire lors de l'installation. Par exemple, il faut savoir que l'installateur va afficher un certain nombre de choses. Et si jamais il y a des erreurs, ça va l'afficher ici. Donc, il est possible que je vous demande ce qui est affiché là. Alors là, pour faire un copier-coller depuis la console, ce qu'il faut faire, en fait, vous cliquez sur Tout sélectionner. Normalement, ça copie déjà. Et là, si vous collez ça sur YouTube, ça va être pas très lisible. Donc, ce que je conseille de faire, c'est d'aller sur PassBean. Et là, bon non, ça colle pas, en fait. Ça copie pas. Il faut appuyer sur la touche Entrer. Donc là, ça devrait être copié. Et là, maintenant, je peux coller. Voilà. Et là, donc, sur les PassBean, je vais voir aussi un de PassBean. Un PassBean est très très utile. Vous cliquez sur Submit. Vous obtenez ce lien. Il suffira juste de l'envoyer en ligne sur les commentaires YouTube. Si jamais, je vous demande les logs de l'installateur. Donc voilà, ça, c'est pour lancer l'installateur en ligne de commande. Après, l'autre problème assez connu, c'est que lorsque vous lancez l'installateur, vous obtenez ce problème-là. Alors, pour l'obtenir, il faut juste que je supprime ça. Voilà. Et là, lorsque vous faites OK, vous obtenez cette erreur. Alors, cette erreur est aussi donc très connue. En général, avec l'1.7.10, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vue. En fait, elle arrive surtout quand vous installez une version de Forge pour l'ancienne version de Minecraft. En fait, comme j'ai expliqué un moment, pour installer Forge, l'installeur de Forge va faire une copie de votre profil Minecraft. Et il faut avoir donc un profil Minecraft dans la même version dans laquelle vous voulez l'installer. Maintenant, si vous voulez installer une ancienne version de Forge, par exemple Forge pour 1.7.2, il vous faut un profil 1.7.2. Alors, je vais vous montrer comment en créer un. C'est assez simple. Il suffit juste de cliquer sur... Alors là, il faut que je me connecte comme ceci. Ah ben oui, vu que j'ai fait une réinstallation, il me l'a viré. Donc là, vu qu'il est Minecraft 1.7.10, il n'y a plus, il me propose de le télécharger. Mais par exemple, si vous avez besoin de Minecraft 1.7.2 pour un save Forge 1.7.2, vous cliquez sur New Profile. Alors là, vous pouvez lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler simplement 1.7.2. Et ici, vous choisissez tout simplement Relays 1.7.2. Là, vous sauvegardez. Vous sélectionnez le profil 1.7.2 et vous lancez le jeu. Et donc là, il va vous télécharger 1.7.2. Comme ça, si vous souhaitez installer Forge pour 1.7.2, et bien après, l'installateur fonctionnera. Donc une fois qu'il aura téléchargé. Voilà, donc là, il a fini de télécharger. Normalement, ici, à partir de là, vous pouvez lancer tout simplement l'installateur de Forge 1.7.2. Ça devrait fonctionner. Ensuite, autre problème assez fréquent. À la fin de l'installation de Forge, il écrit « Impossible de télécharger le fichier suivant ». Je crois en anglais, c'est « Fight to the loan ». Et vous avez la liste des fichiers qu'il n'a pas réussi à télécharger. Alors, très souvent, il s'agit tout simplement de l'antivirus qui bloque l'installateur. Donc dans ce cas, il faut désactiver votre antivirus. Donc moi, personnellement, je n'ai pas d'antivirus, donc ça ne risque pas d'arriver. Mais si vous avez un problème de téléchargement, pensez à désactiver l'antivirus. C'est souvent ça qui bloque. Donc je crois que c'est tout pour la partie installateur. Ensuite, les problèmes les plus fréquents qui vont être rencontrés, c'est soit le jeu crash, soit le jeu ne démarre tout simplement pas. Alors, dans ces deux cas, si vous avez votre jeu qui crash, normalement, dans votre dossier .minecraft, vous aurez un dossier qui va s'appeler « Crash Report ». Ou tout simplement, ici, vous allez avoir un onglet qui s'appelle « Crash Report ». Donc là, pareil, il suffira juste de copier son contenu dans un passbin. Vous allez sur « passbin.com ». Vous collez tout le contenu du crash et vous l'envoyez en commentaire. Je vous dirai quoi faire, enfin, qu'est-ce qui cause problème. Et on résoudra ce problème. Alors, des fois, il arrive que le jeu ne démarre pas et qu'il n'y ait pas non plus de rapport de crash. Et donc là, dans cette situation, ce qu'il faut faire, c'est envoyer les logs. Et les logs, ils se trouvent ici dans l'onglet qui s'appelle « Développement Console ». Le problème, c'est que lorsque vous lancez le jeu, le console disparaît. Enfin, le launcher disparaît. Donc, vous savez simplement cliquer sur « Edit Profile ». Ici, vous cliquez sur « Launcher Visibility ». Et vous mettez « Keep the launcher open ». Ensuite, vous gardez le profil. Et là, vous lancez. Et en fait, là, vous allez voir que le launcher ne va pas se fermer. Il va rester ouvert. Et donc là, vous attendrez un peu. Une fois que vous ne voyez plus rien bouger dans la console, donc là, pareil, vous ferez une sélection de tout le texte. Donc là, j'ai l'impression que ça foire parce qu'il y a les lignes qui sont en train de... Il faut attendre que ça arrête de mettre des nouveaux trucs, voilà. Il faudrait juste de faire une copie de tout de la console. Donc là, pareil, vous me copiez sur un « Pass Win » parce que si vous mettez tout ça sur un commentaire YouTube, ça ne va vraiment être pas agréable à lire. Donc, passez par « Pass Win » de préférence. De toute façon, il n'y a pas besoin de s'inscrire sur le site. Et ensuite, vous l'envoyez et je vous dirai quoi faire. Donc là, simplement pour la copie de tout. Donc, je vais attendre que ça se lance. Vous voyez, là, on a certains modes qui indiquent des informations, d'ailleurs, dans les consoles. Enfin, dans la console. Voilà. Donc là, normalement, la copie de tout semble complètement foirée. Donc, ça doit être un bug du « Unshare » actuel. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Au pire du cas, vous faites comme ça, un petit « Ctrl-C », on va sur « Pass Win » et un « Ctrl-V » et voilà. Et donc, moi, je sais de façon générale lire les logs. Je suis capable de résoudre la plupart des problèmes. Donc, il n'y a pas de problème. Je vous aiderai si jamais vous avez un problème. C'est tout pour la partie des problèmes les plus fréquents et comment bien rapporter un problème pour que je puisse vous aider. On passe donc à la dernière partie. Donc, il va être un petit bonus. Je vais vous montrer quelques petites astuces assez pratiques. Il arrive que pour une histoire de version, par exemple, un mod n'est pas à jour en 1.7.10. Et donc, vous voulez jouer en 1.7.2. Mais vous voulez aussi avoir un profil « Forge » 1.7.10 à côté. Et donc, vous souhaitez faire cohabiter ces deux versions. Alors, il faut savoir que c'est tout à fait possible. Alors, je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais simplement déjà télécharger la version 1.7.2 de « Forge ». Donc là, par contre, non, je ne vais pas prendre la dernière version. Je ne vais pas prendre ici parce qu'en fait, ici, pour la 1.7.2, ça a été un peu spécial parce qu'il y a une branche ici qui contient des versions encore plus récentes. Donc, je vais prendre cette version-là qui est donc la plus récente possible. Voilà. Donc là, je vais lancer l'installateur. Voilà. De toute façon, « Forge » 1.7.2, c'est fait. Normalement, là, si je relance mon launcher, malheureusement, je n'ai plus qu'un seul profil « Forge » qui va me lancer, là, 1.7.2. Donc, pour faire cohabiter ces deux versions, il suffira juste de tout simplement renommer le profil. Donc, celui-là, déjà, il faut que je me connecte à l'intérieur. Celui-là, je vais me connecter, enfin, je vais l'appeler 1.7.2, donc tout simplement « Forge » 1.7.2. Donc, ici, dans les « Use Versions », je laisse la version 1.7.2. Et ensuite, je vais créer un nouveau profil qui va s'appeler « Forge » 1.7.10. Et donc, ici, je vais sélectionner la version que j'ai installée juste avant, donc qui est « Forge » 1.7.10. Donc, il y aura dans la liste seulement les versions de « Forge » que je vous avais déjà installées. Et donc, là, vous pouvez voir que j'ai deux versions, donc 1.7.2 et 1.7.10. Donc, c'est parfait, il suffit juste de choisir lequel je veux lancer. Aucun problème. Sauf que ça va bloquer au niveau des mods. En effet, vos mods 1.7.10 qui se trouvent là vont être aussi chargés par 1.7.2. Et il peut arriver, donc, que ça crache. Et bien, en fait, il faut savoir que « Forge » télécharge aussi les mods en fonction de la version de « Minecraft ». Vous voyez ici qu'il y a un dossier 1.7.10. Celui-là, c'est « Couchik'encore » qui l'a créé. Vous pouvez aussi le créer à la main s'il n'existe pas. Si vous n'avez pas installé « Couchik'encore », vous ne l'aurez pas. Donc, créez-le à la main, tout simplement, vous créez un nouveau dossier. Donc là, je vais créer le dossier aussi 1.7.2. Et donc, dans le dossier 1.7.10, je vais mettre tous les mods 1.7.10. Et dans mon dossier 1.7.2, je vais mettre tous les mods 1.7.2. Et ça permet donc de faire cohabiter deux versions de Minecraft. Et vous pouvez changer de version Minecraft, tout simplement, via le launcher en choisissant un autre profil. Et c'est pour ça que le nouveau launcher de mon genre, bon, nouveau, il y en a peut-être qui n'ont pas connu l'ancien launcher puisqu'il est quand même présent depuis la 1.6, oui. C'est un launcher vraiment très pratique puisqu'il vous permet de... Franchement, ce launcher est génial. Et donc, vous pouvez choisir de version vraiment très facilement. Alors, encore une autre astuce. Il peut arriver, par exemple, que vous ayez envie d'avoir deux profils 1.7.10. Par exemple, un profil 1.7.10, vous allez installer des mods plutôt industrielles comme Industrialcraft, Bullcraft. Et un profil 1.7.10, vous voulez plutôt des mods médiéval ou quelque chose comme ça. Et ça ne va pas du tout ensemble, donc vous préférez avoir plusieurs packs de jeux différents. On va dire, donc des mods packs différents. Et bien, sachez que c'est tout à fait également possible. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et ensuite, ça sera la fin de ce tutoriel. Donc, alors, comment créer plusieurs profils de jeux ? Vous allez voir que c'est quelque chose aussi d'assez simple. On va simplement créer dans notre dossier mode un dossier qui s'appelle modpack. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler modpack avec un S. Et à l'intérieur de mon modpack, je vais créer... Bon, allez, ma première modpack qui va s'appeler industriel. Parce que je vais mettre mes mods industriels, etc. Et donc là, je vais créer un nouveau profil. Donc pareil, que je vais appeler modpack industriel. Voilà. Et donc ici, je peux choisir le dossier du jeu. Et je vais choisir ce dossier-là. Donc là, vous copiez tout simplement le chemin complet. Par contre, il faut bien copier ça avec l'industriel. Et ici, vous allez le coller. Et voilà. Donc, vous choisissez aussi la version de forge ici. Si vous avez plusieurs versions de forge installées. Donc là, comme ça sera un modpack 1.7.10, je sélectionne bien mon Relays 1.7.10 que j'ai installé avant. Et je vais laisser le launcher ouvert. Comme ça, si jamais j'ai un problème, je le verrai directement. Je vais lancer mon jeu. Sachez que ça ne va pas que faire une différence entre les... Enfin, oui, une différence. Comment expliquer ça ? Ah bah tiens, mais j'ai lancé le mauvais profil. Ça ne va pas que faire séparer. Voilà, c'est plutôt séparer. Séparer les mods. Ça va aussi séparer les ressources pack. Donc là, c'est pareil. C'est très pratique si jamais vous avez des packs de ressources avec des... Parce que des fois, il n'existe pas que des ressources qui supportent les mods. Il faut juste les installer. Donc, ça peut aussi être pratique à ce niveau-là. Ça sépare aussi les contrôles et tout. Donc là, je vais juste sélectionner du coup... Le profil modpack industriel. Du coup, la vidéo commence à être quand même assez longue. On est déjà à 30 minutes de vidéo. Vous voyez, donc là, les dossiers ont été créés. Et je peux tout simplement, dans ce dossier mods, remettre les mods industriels. Hop. On va les copier. Donc un petit... Bah, je vais simplement copier le dossier 1.7.10. Voilà, donc j'ai mon modpack industriel ici. Et j'aimerais avoir un autre modpack. Je ne sais pas, on va l'appeler... Bah, tiens, un modpack que je vais appeler Optifine. Où je vais juste installer... Ou même, je vais l'appeler Shader. Voilà. Où je vais installer Optifine et ShaderMod. Par exemple. Donc, il va falloir juste vite fait les télécharger. Donc là, on peut retourner aussi sur la liste des mods. Et je ne l'ai plus... Donc, Minecraft. Je la mettrai dans la description. C'est celle-ci. Hop. Donc là, normalement, si on tape Optifine, il devrait y être. Ah, et vous avez aussi une petite indication ici. Vous voyez, client-side mod. Ça, c'est... Bon, là, j'ai traité seulement la partie client. Mais... Enfin, je n'ai pas montré comment se téléforge sur un serveur. Mais sachez que les mods qui sont du type client-side ne peuvent pas être installés sur un serveur. Donc là, je vais prendre la dernière version. Pareil. Hop. Et je vais installer donc ShaderMod. Et visiblement, il n'y est pas dans la liste. Donc, il arrive que certains mods qui sont pourtant à jour ne soient pas dans la liste, malheureusement. Voilà. Alors ici, pareil, ça, c'est de la pub. Bon, là, c'est assez en évidence. Hop. Ça, c'est pas pratique. Sachez que la pub qui sont sur les liens de téléchargement des mods sont ce qui vous permettent aux modders de rémunérer un peu leur création. Parce que moi-même, qui code des mods, je sais que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, franchement, n'utilisez pas de bloqueur de pub sur les liens de téléchargement des mods. Parce que vous empêchez... Si vous aimez un mod, franchement, il est normal que le moddeur qui développe ce mod fasse quand même un petit peu d'argent. Donc, ne mettez pas de bloqueur de pub. Donc là, je vais créer tout de suite le dossier mod pour ne pas m'embêter à devoir lancer. Et donc, je vais installer mon mod ShaderCore et Optifine. Voilà. Donc, je vais créer mon nouveau profil. Que je vais appeler tout simplement Shader. Bon, par contre, mon ordinateur ne fera pas du tout tourner les shaders. C'est juste... Enfin, peut-être les petits shaders, mais c'est juste tout simplement pour l'exemple. Donc là, pareil, je choisis ma version de Forge. Donc, comme c'est des mods à .7.10, je reste sur la version .7.10 de Forge. Et donc là, vous allez voir que si je sélectionne mon profil Shader, j'aurai seulement les mods que j'ai mis ici qui vont être chargés. Si je sélectionne mon profil industriel, j'ai seulement les mods qui sont ici qui vont être chargés. Et c'est vraiment donc très pratique pour faire plusieurs mod packs sur votre jeu. Et c'est là où vraiment le nouveau launcher est quelque chose de très pratique. Bon, après, niveau Shader ici, je ne les connais pas tous. Je sais que sur Minecraft.fr, à Minecraft France, sur le forum, il y avait quelqu'un qui avait fait des bons shaders pack. Donc là, c'est la V2. Je ne sais pas s'il y a déjà mis un téléchargement. Je vais prendre la V1. Est-ce que c'est chez le shader pack, là ? Il existe une version Lite qui tourne encore assez bien. Je verrai bien. Bon, en filmant, ça m'éclaterait. Quoique, c'est sur les cartes graphiques. Mon plus gros problème, ce n'est pas la carte graphique. Moi, sur mon ordinateur, c'est surtout mon processeur. Donc, ça devrait peut-être passer avec la version Lite. Donc, vous voyez ici, sur mon profil, donc, il s'appelle shader. Alors, j'ai juste, donc, Optifine et... Ah bah tiens, c'est bizarre que le mode shader n'apparaît pas dans la liste. Pourtant, il est bien installé et j'ai pu voir qu'il l'avait bien chargé. En plus, dans les options, j'ai le dossier, j'ai le mode... Enfin, j'ai le bouton shader, donc il est bien chargé. Donc, il faut faire gaffe. Visiblement, certains modes, des fois, n'apparaissent pas dans la liste. D'ailleurs, la même, on est toujours à trois modes chargés. Étrangement, Optifine et shader mode ne rajoutent pas de mode chargé dans la liste. Pourtant, les versions inférieures, ils le faisaient. Donc là, après, pour installer shader, souvent, les... Enfin, ça va dans le dossier shader. De toute façon, quand vous installez un mode, souvent, les instructions sont précisées. D'ailleurs, il y a un truc que j'avais oublié de préciser. Je pense que je rajouterai en texte au bon moment. Donc, au niveau de l'installation des modes, des fois, il y a certains modes qui ne sont pas en point jargé. Et donc là, il faut vérifier à l'intérieur qu'il n'y ait pas d'autres modes. Parce que des fois, certains modders mettent le point jargé à l'intérieur d'un zip. Du coup, bah, ah oui, aussi, autre chose. L'avantage d'utiliser ce que je vous ai montré en changeant le game deer pour avoir plusieurs modes différents, c'est que vos dossiers de monde sont aussi séparés. Ce qui fait que vous ne chargerez jamais un monde qui a été fait avec d'autres modes, avec des modes différents. Et c'est très pratique, parce que là, c'est un truc à savoir. Si jamais vous chargez un monde que vous avez fait, par exemple, avec le mode Industrial Craft, et que vous chargez sans Industrial Craft et avec un autre mode, vous allez perdre tous vos blocs qui viennent d'Industrial Craft. Et même si vous rechargez le monde plus tard avec Industrial Craft, ils sont perdus et c'est fini. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas charger un monde qui a été fait avec des modes, sans ce mode-là. Et donc, séparer vos mondes avec l'astuce du game deer différent est vraiment très pratique pour éviter de faire cette gaffe, de charger un mauvais mode. Donc là, ça tourne à 16 FPS, c'est vraiment pas terrible. Alors, il faut aussi que je règle vite fait mes contrôles, parce que... Sinon, je ne vais pas pouvoir avancer. Z. Voilà. Vous voyez, moi, j'ai les configs vraiment pas terribles. J'arrive quand même à faire tourner. Bon, après, je n'ai pas réglé non plus les options graphiques. Bon, là, ça va encore. J'ai... Ouais, bon, mais ce n'est pas trop jouable. Les shaders, ce n'est pas pour mon PC. Voilà, bon. Eh bien, ça fait un très long tutoriel, mais au moins, j'estime qu'il est assez détaillé, parce qu'il n'y a pas mal de tutoriels sur le net. Mais j'ai quand même fait ce tutoriel, parce que je trouvais que les tutoriels qu'on trouve sur Internet n'étaient pas assez détaillés. Là, il y a vraiment un truc détaillé où je suis sûr, en tout cas, que les personnes qui demandent de l'aide vont me donner les informations qu'il me faut, parce que je rencontre souvent des gens sur les forums qui demandent de l'aide et qui ne donnent ni crash report, ni log, et c'est chance de toujours répéter la même chose. Il faut les logs, il faut les crash report, donc voilà. J'espère que ça vous a permis d'installer votre mode, enfin, d'installer les modes que vous avez voulu. J'espère que les petites astuces que je viens de vous montrer à la fin vous ont servi. Et ben voilà, on se retrouve peut-être plus tard, enfin, pour un prochain tutoriel. Moi, je vous dis salut à tous. Merci.